Des heures et des heures et des heures de discours et des hommes de l'ombre chargés d'en écrire des kilomètres, vous lirez l'enquête de Pierre de Gasquet dans le supplément de fin de semaine des échos sur ces plumes qui tentent de donner du poids à la parole politique ou même de fournir la trouvaille gagnante. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mauvais exemple car l'auteur de la phrase choc du meeting du Bourget, celle qui l'a propulsée jusqu'à la victoire, c'est bien. François Hollande lui-même, tous ceux qui ont contribué à ce discours en conviennent. La phrase qui reste, c'est celle-là, dit l'un des rédacteurs, Gilles Filkenstein. Elle n'a qu'un défaut, c'est une promesse intenable. Sur l'autre bord, Henri Guénaud est très fier d'avoir mis dans la bouche de Nicolas Sarkozy en 2007 les mots et les symboles de la gauche. Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum et qui ne se reconnaissent pas dans la gauche immobile, qui ne respectent pas le travail. La formule est signée Henri Guénaud qui depuis s'est mis à son propre service, qui jure que cette campagne, la prochaine, sera anti-système et rêve de plumes libérées, comme l'était le général de Gaulle dans les années 50. Et pendant ce temps, à gauche, un débat avec moins de plumes que de plombs, c'était hier soir à la télévision. Gainsbourg, évidemment, et l'enquête sur les plumes à lire dans les échos week-end.